Bruno Dupuis, consultant ici. Bonjour. Céline Collot, vous êtes manager chargé de la facilitation du dialogue social et médiation au sein du groupe Alexio. Merci d'être avec nous. Laurence Jouve, vous êtes responsable des relations sociales de l'UIMM, l'Union des industries mécaniques et métallurgiques Lyon-France. C'est dans le bon sens ? Voilà. Khaled Bougamny, vous êtes secrétaire générale CFDT Métallurgie du Rhône. Merci d'être avec nous également. Éric Devy, vous êtes secrétaire de l'USM FO du Rhône. Merci. Frédéric Viong, vous êtes président du syndicat métallurgie du Rhône CFE CGC. Et enfin, Christian Tudrose, vous êtes universitaire et formateur pour faire court. Voilà. Merci à tous d'être présents. Beaucoup de participants, donc je vous demande vraiment de bien respecter vos temps de parole. C'est très important. Et du coup, Bruno Dupuis, je vous laisse commencer pour introduire cette table ronde. Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a une grosse actualité du sujet, puisqu'on est à la rentrée. C'est un sujet beaucoup plus saillant cet automne, certainement plus conflictuel en apparence cette année, avec un taux d'inflation qui s'est envolé à 6%, des prix à la consommation, à la pompe, sur le poste chauffage, dans la perspective de l'hiver pour les ménages, des matières premières, des produits intermédiaires, du poste énergie qui impacte les marges des entreprises aussi, en particulier pour les électro-intensifs, et à l'exception bien sûr de celles pour lesquelles il y a peut-être un effet d'aubaine avec la question de super profit. Mais dans le cadre de cette table ronde, je crois qu'il faut rester sur les leviers d'action qui sont les nôtres, qui sont ceux des entreprises sur le terrain, à partir du cadre juridique et de la boîte à outils existante. Elle s'est été enrichie d'ailleurs par une loi récente, la loi du 16 août 2022, avec des mesures d'urgence sur la protection du pouvoir d'achat, qui sont à la main pour leur mise en œuvre des entreprises, et peut-être aussi être innovants. Je dirais que les NAO, c'est depuis les lois Aubry, d'ailleurs depuis une des lois Aubry dont on va fêter le 40e anniversaire, la loi du 13 novembre 1982, Dominique s'en souvient, une obligation de négocier, des aménagements successifs, mais qui finalement ont toujours été dans le même sens, ce qui a été dit par M. Meyer tout à l'heure, ça a été conforté, précisé, et c'est, je dirais, la négociation sur les salaires, et par voie de conséquence sur le pouvoir d'achat, c'est une des figures classiques de la négociation, certainement la plus abondante, puisque, je dirais, qu'on soit au niveau de la branche, il y a les questions des minimas, qui sont impactées par le SMIC, on dit noyées par le SMIC, donc c'est un sujet d'actualité, et donc c'est un sujet qui donne lieu à un dialogue social très abondant. Aujourd'hui, je crois qu'on a des acteurs qui sont sur des situations très disparates, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction, je dirais, de leur domaine d'activité, et puis aussi peut-être parce qu'il y a des... On va dire, la question de l'emploi, et on l'a vu peut-être avec l'exemple précédent, et peut-être en forçant le trait, la question de l'emploi n'est plus forcément la question. On a la question de l'attractivité et, je dirais, de la crédibilité d'un dispositif conventionnel. Je crois qu'on a autour de la table plusieurs intervenants qui vont montrer, effectivement, qu'il y a le sujet de la rémunération, de tous les facteurs qui sont des éléments qui touchent à la rémunération, notamment les classifications, mais aussi probablement des sujets comme le revenu différé face à des risques de la vie, la prévoyance, par exemple, et je pense qu'on aura quelques intervenants qui vont en parler. Je crois que, et peut-être pour terminer, je crois que les NAO, il ne faut pas que ce soit uniquement des rituels, c'est un pourcentage sur des augmentations générales et des augmentations individuelles, avec un curseur qui, aujourd'hui, d'ailleurs, revient plus du côté des augmentations générales. Mais c'est aussi, je crois, l'occasion de se poser de façon peut-être innovante des questions sur le partage de la valeur ajoutée. Qu'est-ce qui fait le pouvoir d'achat ? Qu'est-ce que peut faire l'entreprise, je veux dire, avec une soutenabilité ? Sur des questions qui vont impacter directement le pouvoir d'achat. C'est comment les salariés viennent au travail, je veux dire, donc sur les transports, qui peuvent être un poste important, je veux dire, si on favorise une nouvelle organisation du travail, on l'a vu précédemment, si on accompagne la façon dont ils se déplacent, puis aussi un certain nombre de leviers sur d'autres dispositifs qui sont parfois méconnus, je veux dire, et qui peuvent être fléchés, à l'initiative de l'entreprise, du CSE, sur le chèque vacances, sur le chèque restaurant, sur tout un tas de dispositifs qui, clairement, font du pouvoir d'achat. Et donc, je crois que ce qui est intéressant, et qui sont surtout aussi à la main de petites entreprises, parce que, je veux dire, on peut voir des, et on l'a vu dans l'actualité récente, des grandes annonces de grands groupes qui disent, nous, on va faire, je veux dire, tant de milliers d'euros par salarié, et on peut se dire que ça peut avoir des effets déstabilisants pour certaines entreprises qui sont en proximité et qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. Voilà. Merci beaucoup, Bruno Dupuis. Alors, on va rentrer dans le dur. Céline Collot, vous êtes manager chargé de la facilitation au dialogue social, médiation au sein du groupe Alexio. Effectivement, très spontanément et jusqu'à ces dernières années, quand on pensait pouvoir d'achat dans le dialogue social, c'était uniquement l'augmentation de salaire. Est-ce que ça a bougé, ça ? Oui, merci. Oui, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager une étude qu'on a pu faire au niveau d'Alexio, justement, auprès des entreprises sur le pouvoir d'achat et sur la négociation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'un tiers des mouvements sociaux qui ont eu lieu en ce début d'année sont vraiment liés à la question des salaires. Donc, on voit qu'effectivement, ça cristallise beaucoup, qu'il y a beaucoup d'entreprises, en 77 aujourd'hui, à anticiper un climat social tendu. Donc, il faut qu'effectivement, on ne pourra pas passer sans le dialogue social. Et 62% disent que les problèmes d'attractivité qu'elles ont sont liés au salaire aussi. Donc, on voit que la question du salaire est quand même, effectivement, primordiale. Ce qui est important, c'est que, effectivement, le pack inflation qui a été annoncé par Macron, en fait, laisse les salariés un peu indifférents. Ce n'est pas ce qui va, effectivement, leur parler davantage. Par contre, effectivement, ce qui marche aujourd'hui, c'est la prime de mobilité. C'est d'aller sur les mutuelles, de voir comment, effectivement, la direction peut prendre une part plus grande sur les cotisations. C'est des choses, effectivement, concrètes qui vont aider les salariés à retrouver du pouvoir d'achat. Comme le disait Bruno, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre, effectivement, de proposer des augmentations générales, même si, néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que le sujet des augmentations générales, qui était jusque-là un petit peu perduré l'âme, revient quand même au goût du jour. On voit quand même que c'est aujourd'hui ce qui fonctionne, néanmoins, avec des critères. On a des cas d'entreprises qui ont, effectivement, proposé des augmentations individuelles uniquement dans une première position qui a été retoquée. Et elle est revenue avec des augmentations générales en augmentant le budget. Cette étude nous montre aussi que, effectivement, les budgets de 2022, ils ont été dépassés. On avait, effectivement, un certain nombre de budgets sur les salaires qui avaient été définis. Il se trouve qu'on les dépasse. Et il y a une anticipation sur le fait qu'en 2023, il y aura aussi une part budgétaire qui sera consacrée, effectivement, au salaire. Donc ça, le salaire n'est pas, effectivement, moindre, même si, aujourd'hui, on voit bien, et on voyait à table ronde précédente, que tout ce qu'on peut faire au niveau de l'organisation du travail est important. Et, effectivement, dans l'ENAO, ça, c'est aussi quelque chose qu'on pousse. On dit qu'on n'est pas là que pour négocier sur l'augmentation salariale, mais aussi sur l'organisation du travail, sur, effectivement, voir comment donner aux salariés. Plus de bien-être, ça revient à tout le sujet qui était sur la table ronde précédente. Donc les deux sont intrinsèquement liés. Mais, néanmoins, aujourd'hui, il y a un pouvoir d'achat. Il faut y répondre. Et, effectivement, il faut trouver ces dispositifs des compléments de salaire qui sont plus faciles à négocier et plus accessibles pour, effectivement, excusez-moi, plus faciles pour les ETI et les PME à négocier aujourd'hui qu'effectivement, un package d'augmentation salariale pour tous. Mais ça veut dire, et c'est là où on revient au dialogue social, ça veut dire qu'il faut vraiment discuter avec, d'une part, évidemment, les négociateurs, les organisations syndicales, mais aussi avec les salariés parce qu'il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Il faut que la réalité économique soit partagée. Et on en revient, effectivement, à cette nécessité de consultation sur la situation économique, les orientations stratégiques, la politique sociale. C'est intrinsèquement lié, en fait, quand il y a des CSE, qu'effectivement, on puisse avoir ces moments-là parce que ces moments d'échange permettent justement de vraiment partager la situation économique et donc de ne pas partir sur des a priori des uns et des autres. Donc ça, c'est un point important. Et ensuite, il faut aussi que les salariés comprennent où en est l'entreprise, quelles sont les marges de manœuvre et comment, effectivement, leurs représentants qui vont négocier vont avoir, effectivement, ce mandat de négocier. Ça veut dire qu'il faut de la pédagogie et de la transparence. Et ça, cette transparence, c'est plutôt bien parce que, quelque part, elle n'y était pas toujours dans les entreprises ces derniers temps. Et là, le contexte, il va l'obliger à avoir cette transparence parce qu'aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a des problèmes de recrutement majeurs, donc un problème d'attractivité et le rapport de force s'équilibre un tout petit peu. Donc, finalement, il faut mieux être transparent sur la situation économique, les marges de manœuvre pour pouvoir, effectivement, voir ce qu'on peut négocier avec les organes syndicales. Donc, le dialogue social est au cœur de ce pouvoir d'achat et nous, on trouve que c'est une bonne chose parce qu'on prône, effectivement, un dialogue social équilibré et il faut que les acteurs soient ensemble pour négocier et que les contraintes doivent être partagées. Je reprendrai, je vais laisser la parole parce que je sais qu'on décisse. Merci. Alors, justement, ce matin, nous avons convié plusieurs représentants de la métallurgie du Rhône parce que ce secteur a signé une convention collective, une nouvelle convention collective au mois de février, je crois, qui est l'aboutissement de 4-5 années de négociations. Alors, Laurent Joux, vous êtes responsable justement des relations sociales de l'UIMM Lyon-France. Cette nouvelle convention collective qui vise à moderniser le dispositif conventionnel de la branche avec pour ambition de créer un modèle social de l'industrie de demain pour répondre aux nouvelles attentes des entreprises et des salariés. Vaste programme. Pourquoi c'est important qu'une branche professionnelle signe ce type d'accord ? Oui, alors, justement, nous voulions partager avec vous l'importance du dialogue social de branche. On parle souvent du dialogue social interprofessionnel, on parle aussi souvent du dialogue social dans les entreprises, mais nous sommes donc, effectivement, une représentation, là, sur la table de la métallurgie parce qu'on est en train de vivre un bouleversement que nous qualifions d'historique puisque nous avons, effectivement, négocié une nouvelle convention collective en remettant complètement à plat ce qui existait avant. Il faut dire qu'on partait d'assez loin, on a un fonctionnement atypique dans la métallurgie. Nous avons, pour faire un petit peu schématiquement, une convention collective des cadres qui s'imposent sur tout le territoire national. À côté de ça, on a 76 conventions collectives territoriales, donc quasiment autant que de départements pour les non-cadres. Et puis, comme ce n'était pas suffisant, on a aussi plein d'accords thématiques, par exemple, travail de nuit, par exemple, temps partiel, par exemple, durée du travail. Donc, ça veut dire un amoncellement de textes qui rend finalement la lecture extrêmement difficile, notamment pour les PME ou les ETI qui sont, et les toutes petites PME, qui sont finalement la base de notre maillage d'entreprise. Donc, il y avait un vrai besoin qui était estimé par les partenaires sociaux de se remettre autour de la table pour vraiment travailler ensemble et avec une vraie volonté commune d'aller sur un dispositif complètement revu. Donc, nous avons commencé les négociations en 2016. pour vous dire que le chemin est long. Alors, évidemment, il y a le Covid au milieu, mais ça veut dire effectivement, comme vous le disiez, monsieur, plus de cinq ans de travail, cinq ans avec les partenaires sociaux, de constats, de partage, de tensions, soyons clairs, d'avancer, de reculer. Enfin, c'est une négo, tout le monde sait ça. Finalement, nous avons pu signer cette convention collective au mois de février, comme vous l'avez indiqué, et qui remet complètement à plat tout ce qui existait avant et nous avons désormais, qui sera applicable en 2024, une seule convention collective unique qui va donc couvrir l'ensemble des salariés de France, qu'ils soient cadres ou non cadres. On est reparti d'une feuille blanche avec la volonté vraiment de réécrire un modèle qui corresponde vraiment à nos besoins. Pour que vous ayez une ordre d'idée, il y a à peu près 1,6 million de salariés dans la métallurgie en France, 42 000 entreprises, donc ça veut dire que ce sont autant de personnes qui seront impactées par ce moment de transition qui va être vraiment historique. et donc une volonté de repartir d'une page blanche pour vraiment essayer d'avoir un outil qui soit adapté à nos besoins. Vous l'avez évoqué en introduction, donc adapté à nos besoins et vous imaginez bien qu'il y avait la question du pouvoir d'achat qui est l'objet de notre table ronde aujourd'hui. Alors évidemment, en 2016, il n'était sans doute pas avec la même acuité qu'on l'a aujourd'hui, mais le pouvoir d'achat, forcément, dans la tête de tout le monde, tous les négociateurs autour de la table, quels qu'ils soient, mais ça allait forcément beaucoup plus loin. L'idée vraiment, et vous l'avez évoqué aussi, c'est la question de l'attractivité parce qu'on a un vrai besoin d'attractivité de nos entreprises, de nos métiers, tourner vers les jeunes, tourner vers toutes les personnes qui ont une volonté de se reconvertir. Donc on a eu vraiment la volonté de travailler tous ensemble pour arriver justement à ce que chacun soit entendu, tant entreprise que salarié, et arriver à cet accord finalement qui a été signé en février. Donc on pourra vous donner, nous sommes quatre à pouvoir vous représenter cette convention collective, il y a eu trois organisations syndicales signataires sur quatre. On n'a que quatre organisations syndicales représentatives dans la métallurgie, donc trois signataires plus l'UMM. On pourra vous donner quelques exemples de ce qui a été négocié qui peut avoir effectivement un impact important pour tout ce qui est pouvoir d'achat avec en colonne vertébrale la question de la classification évidemment la classification est le point central parce que ça va permettre de découler tous les droits des salariés et notamment la question des rémunérations minimales, vous l'avez évoqué monsieur Dupuis et donc par définition la question du pouvoir d'achat. Mais il y a eu plein d'autres points qui ont également été évoqués. Donc vous l'avez compris, 2016 début des négociations, cinq ans de travail, on a signé donc en février et maintenant vous voyez qu'on est dans la phase du déploiement et la nécessité d'accompagner l'ensemble de ces salariés et de ces entreprises donc on pense que tous les relais sont bienvenus pour que ce passage se fasse le plus en douceur possible. De notre côté, pour vous donner aussi quelques chiffres qui sont régionaux, région Auvergne, pas justement pas Auvergne mais Rhône-Alpes pour essayer de synthétiser les choses ici, ça concerne à peu près 200 000 salariés et on a 7 500 établissements. Ce qu'il faut avoir en tête c'est que ces 7 500 établissements, la moyenne, 80% à peu près de ces établissements sont des structures de moins de 20 salariés. Donc vous voyez bien l'importance qu'on va avoir à faire en termes de dialogue social et l'importance justement d'avoir négocié un texte qui soit lisible et que chacun puisse comprendre. Autant l'employeur qui a un mal fou, soyons clairs, je suis juriste donc je sais qu'il y a du boulot, mais donc un texte clair autant pour les salariés que pour les entreprises de façon à ce que ce tournant se fasse correctement. Donc on va avoir un vrai travail maintenant de déploiement qui est déjà commencé et chacun joue sa part là-dedans de façon à accompagner tous ces salariés et toutes ces entreprises. Je vous donne un petit exemple pour faire le pont avec cette table ronde sur le pouvoir d'achat d'un des dispositifs qu'on qualifie d'innovants qui a été mis en place dans cette convention collective qui s'appelle la garantie de rémunération. Je ne vais pas entrer dans le détail technique, mais la garantie de rémunération c'est quoi ? Les partenaires sociaux se sont donc mis d'accord pour que le salarié qui est dans les effectifs au 31 décembre 2023, donc juste avant que la nouvelle convention collective ne s'applique qu'au 1er janvier 2024, conserve sa rémunération due aux avantages de la convention collective et de son contrat de travail. Donc ça c'est écrit dans le texte. Alors vous me direz ça semble évident. Oui, ça semble évident. La seule chose c'est que là il y a une vraie volonté de l'écrire, mais également d'en déterminer les contours. Si on n'avait pas fait ça, s'il n'y avait pas eu ce temps de négociation sur ce sujet-là, ça veut dire que ce serait la garantie légale qui s'appliquerait. Or la garantie légale, les contours ne sont pas si définies que ça et c'est parce qu'on est aussi sur des questions de jurisprudence. Donc il y a une vraie volonté de sécuriser et l'employeur et le salarié en mettant notamment en place cette garantie conventionnelle de rémunération. Vous voyez, il y a plein d'endroits dans la convention collective où on va avoir un souci d'accompagner cette transition, d'accompagner les salariés notamment sur leur pouvoir d'achat. Voilà ce que je voulais dire de mon côté. Merci. Alors M. Bougamny, je commence par vous. Est-ce que justement en termes de pouvoir d'achat, qu'est-ce qui va changer ? Pour le pouvoir d'achat, moi j'ai quelques craintes quand même quant à un avenir proche. Ce qui va se passer, c'est que, et on le voit en ouvrant votre télévision, le journal télévisé, il y a de plus en plus de grèves. Et là je vous rejoins, Madame. Le problème, c'est que le dialogue social se tend. nous dans la métallurgie, comme je suis le secrétaire général de la métallurgie au nom de la CFDT, je demande à mes équipes d'avoir un syndicalisme de participation où les salariés ont leur mot à dire. Leur mot M-O-U-T-S et M-A-U-X. Voilà, parce que le débat d'avant nous, c'était les conditions de travail, tout ça, et c'est très important. Et ça, c'est très important. Donc, quand les salariés ont des mots liés au salaire, ça en fait des salariés mécontents. Un peuple qui a faim est un peuple en colère. Aujourd'hui, on a des salariés qui viennent au travail et qui se retrouvent à payer le gasoil ou l'essence à hauteur de 300 euros pour un salaire de 1 600. Donc du coup, ça devient de plus en plus compliqué. C'est pas possible. ils sont pris à la gorge. Donc on essaie de trouver des solutions dans certaines entreprises. Je discute avec certains DRH dans certaines entreprises pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. J'ai la chance d'avoir une bonne approche avec certains DRH dans certaines entreprises qui, eux, sont un peu comme moi. Ils veulent avoir un syndicalisme de participation où on partage les choses, on partage les bonnes choses, les mauvaises choses, mais on met tout sur la table et on discute et on invite nos représentants sur les sites à avoir ce même type de dialogue social. Un dialogue social où il y a des luttes, c'est plus possible. Il y avait des luttes avant et s'il y a une lutte, en fait, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'à un moment donné, on ne s'écoute pas. Alors, qui a fait l'œuf ? La poule ou l'œuf ? Ce n'est pas ça le problème. À un moment donné, il faut qu'on puisse faire un pas vers l'autre, qu'on soit représentant du personnel ou membre de la direction et qu'on puisse s'écouter et qu'on puisse avoir un nouveau dialogue social. Ce n'est plus possible. Parce qu'il en va de l'intérêt des salariés et l'intérêt des salariés, c'est quoi ? C'est déjà que l'entreprise, elle tourne, qu'elle fasse des bénéfices et puis aussi que les représentants du personnel puissent interpeller l'employeur en lui disant qu'il va falloir redistribuer. Mais on est à une époque où on ne peut plus se contenter de la cerise, il faut une part de pâtisserie. Même si... Voilà. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour les salaires et ça peut se faire en bonne intelligence sans pour autant, je veux dire, crever la barque dans laquelle on est. On rame tous dans la même direction. Ça, c'est donc pour la période avant l'application de la nouvelle convention collective, mais à partir de l'application, donc à partir de 2024, qu'est-ce qui va changer ? Madame Joux va peut-être oublier de dire une chose par rapport à la prime d'ancienneté. Si, par exemple, dans la classification qui sera mise en place concernant l'emploi et tout ça, on s'aperçoit que la prime d'ancienneté elle va dévaloriser un petit peu votre prime de 2-3% ou peut-être plus, eh bien, en fait, c'est conservé, le montant est conservé, en fait. Voilà. Donc, il y a ça qui est bien. Donc, c'est un petit élément que tout le monde oublie parce que, bon, il faut se la palifier, il y a quand même la convention collective, il faut lire. Elle est moins longue que celle qu'il y avait avant, d'accord ? Et je pense qu'elle a l'avantage d'être un peu plus claire, déjà. Et la classification, elle est importante dans les entreprises. Les employeurs vont devoir la mettre et il va falloir la faire en collaboration avec les salariés et les représentants du personnel. Et, bien sûr, faudrait-il encore qu'il y ait des définitions de poste dans des entreprises. Il y a des entreprises où il n'y a pas de définition de poste. Il va falloir s'atteler à le faire pour que, justement, on connaisse la distribution des tâches pour chaque emploi et ensuite, on pourra classer de manière juste l'emploi réel. J'insiste sur le terme réel parce qu'il est inscrit dans la convention collective, chose qu'il n'y avait pas avant. D'accord. Éric Devis, est-ce qu'on peut parler vraiment d'avancer avec cette nouvelle convention ? Refonte, plus qu'avancée. Donc, moi, je suis secrétaire de l'Union des syndicats de la métallurgie du Rhône pour FO. Et puis, je suis à la commission administrative de la Fédération de la métallurgie. Donc, sur les 50 négociations, j'ai été consulté au sein de ma fédération sur les 9 thèmes de négociation sur lesquels on s'est prononcés. et puis, dans le cadre des négociations territoriales, du coup, on négociait territorialement parlant les rémunérations annuelles garanties en fonction des coefficients, des salaires en dessous desquels on ne peut pas être payé, ainsi qu'une valeur de point pour le calcul à la prime d'ancienneté. Donc, le contexte de la nouvelle convention collective, c'est important de l'avoir en tête. Le législateur, en tout cas le gouvernement, a indiqué que 700 branches en France, c'était trop et qu'il fallait en faire moins. Il se trouve que la métallurgie, c'est 76 conventions collectives territoriales, une convention collective nationale, des accords nationaux pour englober tout ça. Ça s'est construit. Il y a un intervenant ce matin qui a dit que le dialogue social a plutôt débuté dans les années 80. Peut-être le dialogue social d'entreprise, mais le dialogue social de branche, c'est les années 70. Les conventions collectives, elles ont été négociées au début des années 70. On avait déjà mis cinq ans à construire nos premiers accords nationaux et ça avait donné 7000 pages. Bon, 7000 pages, quand vous dites aux salariés, voilà, ta convention, c'est 7000 pages, la tienne, c'est celle du Rhône et puis la tienne, c'est celle de Paris. Bon, c'est un peu compliqué. Donc, quand Mme Jouve dit tout à l'heure qu'on est reparti d'une feuille blanche, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les organisations syndicales de salariés, elles sont parties de leur convention collective construite pendant les 40 années précédentes. Et donc, du coup, pourquoi on a fait cette nouvelle convention collective ? Tout simplement, pour ne pas que le législateur nous dise, dites donc, la métallurgie, vous avez 79 conventions collective, ce n'est pas un peu trop. On voit qu'avec l'assurance chômage aujourd'hui, le législateur dit, vous n'êtes pas capable de vous entendre ? Allez, je reprends la main. Bon, dans la métallurgie, on est jaloux de nos prérogatives, on négocie depuis 40, 50 ans, on sait ce que c'est que le dialogue social et on ne voulait pas que quelqu'un intervienne et vienne nous dire, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. On sait ce que c'est que le dialogue social, on le pratique depuis des années. Alors, l'UMM nous a dit en 2016 ou en 2017, allez, dans les territoires, c'est fini dans un an, on a tout bouclé. Je me rappelle avoir dit, vous savez, une convention collective avec des milliers de pages, je ne pense pas que dans un an, c'est bouclé. On en a plus pour 3, 4 ans et en fait, on en a eu pour 5 ans avec de la méthode. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a effectivement remis à plat les classifications, on a effectivement fait un état des lieux sur le fait qu'on a des pratiques qui sont il y a plusieurs dizaines d'années et qu'il faut se mettre au goût du jour. Mais, pour nous, la négociation, c'est revendiquer, négocier, contractualiser, faire appliquer. Et donc, la page blanche, c'est oui et non. On est reparti sur une base de travail où on s'est dit ok, on se met autour de la table, mais il fallait qu'on garantisse, qu'on conserve les primes d'ancienneté, qu'on conserve tout ce qui a trait au contrat de travail, les garanties qu'on donne aux salariés quand on signe un accord. Et ça, c'était très important. Et dedans, il y a les rémunérations annuelles garanties. Alors, la future convention collective prévoira des mini-nationaux. Mais pour garder du dialogue au niveau local, ce qui fait aussi une forme de richesse dans la métallurgie, on a conservé la négociation de la valeur du point pour la prime d'ancienneté pour le futur. Et donc, il a fallu à la fois que les organisations se positionnent sur la convention nationale. Donc, vous avez la CFE-CGC, la CFDT, il faut qu'on dit ok, l'équilibre global du texte nous convient, on est signataire. Il s'appliquera au 1er janvier 2024, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait nous dans le Rhône ? On essaie de voir ce qu'on a à négocier de demain. Donc, elle a fait un accord de transition, extinction de nos accords. Et puis, on sait qu'on a envie de préserver un dialogue sur l'emploi dans la métallurgie. On a des échanges réguliers dans d'autres instances sur l'Institut des ressources industrielles de Lyon, etc. Donc, je conclue là-dessus juste pour vous dire que le dialogue social, il a plusieurs niveaux. les garanties qu'on donne, elles sont à la fois dans la branche et puis une fois qu'elles sont dans la branche, elles sont dans l'entreprise. Et pour ça, il faut qu'on soit plusieurs à dialoguer et il faut qu'on soit plusieurs à s'entendre. Et Frédéric Vion, justement, vous êtes d'accord avec vos collègues ? Alors, oui, non seulement je suis d'accord parce qu'on a signé ensemble et quelque part, cet engagement, il est commun. Il est commun national, mais il est aussi commun sur le territoire. Après, c'est vrai que cette convention, elle a débuté en 2016. En 2016, comme l'a dit Madame Jou, le pouvoir d'achat, ça a toujours été une discussion prégnante, mais pas autant que ça l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a quand même un bel exemple. Alors, ce n'est pas ce qu'on appelle du pouvoir d'achat immédiat, mais ce qu'on pourrait appeler peut-être du pouvoir d'achat différé, en tout cas, une véritable avancée sociale qui va couvrir l'ensemble des salariés, que ce soit l'ouvrier, au cadre, au dirigeant, ce qui n'était pas le cas au travers des accords qui existaient auparavant, qui est sur ce qu'on appelle la santé prévoyance, la mutuelle. Toute cette protection sociale, elle est innovante, elle existait déjà dans certaines conventions, mais à l'échelle de 1,5 million de salariés en France, c'est quelque chose d'innovant, de complètement inscrit dans une dynamique de couverture, de protection, c'est-à-dire qu'on a imposé un régime de mutuelle dont on ne pourra pas déroger, on a imposé un régime de prévoyance pour tous les salariés dont on ne pourra pas déroger non plus, pour faire en sorte de pouvoir les rendre digestes, on va dire, pour les entreprises, on a également préparé des régimes pour accompagner ces entreprises et quelque chose qui est intéressant qui nous concerne aujourd'hui, c'est qu'on parlait d'une application au 1er janvier 2024. Ces conditions-là, elles s'appliquent au 1er janvier 2023, c'est donc demain. Et je peux vous dire, c'est plutôt les RH qui en ce moment doivent beaucoup transpirer parce qu'ils s'aperçoivent de les DRH et les directeurs financiers. Les directeurs financiers pour le surcoût que ça impose, parce qu'on en est quand même conscients, et les DRH qui pensaient qu'en ayant déjà une mutuelle et déjà fait l'effort même dans les grands groupes que c'était suffisant. Ça ne l'est pas du tout. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire. Et ça, quelque part, c'est une sécurisation pour tous les salariés et non pas uniquement des cadres ou des étames, mais tous les salariés, ce qui pour la CFE-CGC est aussi important, malgré tout, pour tous les salariés d'avoir cette protection sociale. La table s'appelle Dialogue social et pouvoir d'achat. Donc ça, c'était pour le pouvoir d'achat comme exemple. Mais Dialogue social, je voudrais revenir sur ce que dit Eric Devis, le dialogue social de branche territoriale. On pourrait dire ça y est, on a une convention collective nationale, Paris va décider, il n'y a plus qu'à appliquer et puis nous, on va discuter du point d'ancienneté, si vous avez envie d'ailleurs. Donc du coup, non, pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir se projeter notre territoire dans la dynamique qui lui appartient. Je m'explique, aujourd'hui, ce qui peut être fait à Paris n'a absolument pas systématiquement une répercussion en local. De même, ce qui va être fait à Grenoble, ce qui peut être fait à Clermont-Ferrand et autres, on est forcément inscrit au travers du microcosme entreprise qui compose le territoire. Est-ce qu'il y a des donneurs d'ordre ? Est-ce que c'est plutôt de la sous-traitance ? Est-ce que ce sont des petites entreprises ? Est-ce que ce sont des grands groupes ? Quelles sont les appétences des salariés ? Est-ce qu'on a des problèmes de ZDFE ? Par exemple, ici, on en a un, donc il va falloir le traiter. De mobilité pour venir au travail, toutes ces choses-là, ce n'est pas une réponse purement parisienne ou nationale qui va s'appliquer. Par contre, la solution, c'est nous qui pouvons la trouver et je pense que c'est le futur de notre discussion territoriale de branche, c'est de pouvoir adresser ces problématiques-là, de même que les problématiques d'emploi et de formation que toute branche adresse, on va dire, territorialement. Merci. Avant de laisser la parole à Christian, est-ce que vous voulez justement intervenir suite à vos premiers propos préliminaires ? Oui. Allez-y. Alors, concernant le dialogue social, j'aimerais vous conseiller une petite lecture. Il y a un livre qui est fait par des militants CFDT, c'est Dialogue social et professionnel, comment les articuler ? C'est franchement une mine d'or pour développer justement la culture de la participation combinant en fait dialogue social et professionnel. Donc ce livre, il est là. Voilà. Donc aux éditions La Fabrique de l'Industrie, c'est des militants qui l'ont fait et il est franchement super parce que là, on n'a pas beaucoup de temps pour discuter donc au moins avec ça, vous allez pouvoir réfléchir. Voilà. C'était la minute de pub, merci. Alors Christian Thudrose, vous avez enseigné à l'INSA de Lyon et vous êtes un spécialiste de la négociation collective. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages académiques. Vous n'êtes pas venu avec mais on pourrait aussi les présenter. Et puis vous animez à un weblog, négociation collective. Donc vous êtes encore très actif sur cette thématique-là. Quel regard vous portez justement sur ces derniers échanges de ce matin ? Écoutez, l'essentiel a été dit donc comme universitaire je vais peut-être me limiter à trois idées surtout l'heure avançant. Le thème donc dialogue social, négociation collective et pouvoir d'achat. La première idée c'est la loi donc du 16 août dernier a changé la dénomination de la prime. On est passé de PPA à PPV donc de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à prime de partage de la valeur. Alors cet intitulé me plaît fort parce que ça rappelle deux évidences que parfois nous oublions. La première l'entreprise est un lieu de création de richesse de création de valeur et cette valeur il faut la partager avec donc l'État les actionnaires les salariés. Et le mécanisme que l'humanité j'utilise un grand mot mais c'est dans un propos d'un sociologue du début du siècle Georg Zemmel disait la négociation le compromis est une formidable trouvaille de l'humanité. Donc le meilleur mécanisme pour partager cette valeur c'est effectivement la négociation collective. Le terme même a 125 ans aujourd'hui ça a été créé par enfin forgé par les époux web Sidney et Béatrice dans l'ordre chronologique Béatrice et Sidney et 125 ans plus tard en France on est obligé un peu de faire le constat suivant c'est que la négociation collective s'est fortement développée ces dernières années il y a eu beaucoup de réformes de dispositifs juridiques mais quand on regarde les chiffres et le bilan 2021 de la négociation collective produit par la DGT est paru il y a quelques jours on s'aperçoit que dans les entreprises de moins de 50 salariés il y a à peu près 8 à 10% de pratiques de négociation et quand on regarde plus précisément l'ensemble des accords qui ont été signés en 2021 par les délégués syndicaux et puis par ou des élus ou via des référendums on est à peu près à 45 000 textes sur un total d'entreprises potentiellement ouvertes à la pratique de la négociation on veut dire entre 160 et 180 000 donc en gros un quart des entreprises françaises et moins de 10% des petites entreprises négociées j'allais dire 125 ans après l'invention du mot négociation collective alors deuxième idée c'est pour évidemment partager cette valeur il faut d'abord la créer donc la créer dans l'entreprise mais aussi la créer à la table de négociation c'est quelque chose qui a été dit par la plupart de mes collègues on oublie parfois en gros un manque d'inventivité un manque d'imagination un manque de réflexion sur l'ensemble des scénarios possibles ça a été dit tout à l'heure par Bruno sur la question du pouvoir d'achat il a cité toute une série de dispositifs on peut jouer sur les augmentations individuelles les augmentations collectives sur les bas salaires sur des chèques déjeuners restaurants sur les mutuelles etc. et on est souvent à la table de négociation polarisée sur une seule chose on appelle ça un point focal où tous les regards des négociateurs se dirigent et on oublie un peu l'ensemble des possibilités dans mes stages de formation technique de négociation collective fondée sur la relation de problèmes j'oblige un peu les participants à aller jusqu'à 12 voire 15 scénarios possibles pour résoudre les problèmes qui sont les leurs donc c'est cette inventivité qui me semble quelque chose d'extrêmement intéressant aujourd'hui à travailler dernière idée c'est le fait que je le disais tout à l'heure la négociation collective c'est un mécanisme vieux de 125 ans en tout cas en occident qui s'est fortement développé et aujourd'hui on a une table ronde de dialogue social négociation collective et pouvoir d'achat et ça nous semble évident que la question des rémunérations la question du pouvoir d'achat des salariés sont négociés mais rappelons-nous quand même que dans les années 1920 1930 1950 1960 cette idée que les salaires doivent être négociés n'était pas une idée totalement répandue et acquise et il me semble que les dirigeants de l'époque de l'UMM n'étaient pas j'allais dire d'un enthousiasme fou pour négocier les classifications et les rémunérations donc aujourd'hui si je reviens à mon point de départ avant de partager la valeur il faut la créer je pense que dans une entreprise la question de l'organisation du travail permet justement de la qualité de l'organisation du travail dépend la performance des firmes et donc interrogeons-nous le noyau dur c'est bien cette question de l'organisation du travail donc je vous propose qu'à la prochaine édition du dialogue social en action dans le Rhône il y a effectivement une table ronde dialogue social et organisation négociée du travail merci c'est noté merci alors si Nicolas vous vouliez justement reprendre la parole par rapport à tout ce qui a pu être dit et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que là le pouvoir d'achat en fait repose la question du pacte social au sein de l'entreprise et donc il s'agit de négocier vraiment tous les et c'est aussi l'illustration de la convention collective que vous avez renégocié il faut revoir tous les éléments de la vie du salarié au sein de l'entreprise et effectivement il s'agit du salaire il s'agit du temps il s'agit du sens aussi qu'il trouve à son travail et tout ça ne peut se faire que par le dialogue social donc le dialogue social revient effectivement en force aussi dans ce contexte là et on peut que vous encourager effectivement à négocier tous ces aspects et quand on dit négociation il faut forcément avoir des représentants syndicaux aussi dans l'entreprise donc ça montre aussi que c'est une plus-value aussi d'avoir ces représentants parce qu'effectivement souvent ça a été vu comme des empêcheurs tourneront or là effectivement si on n'a pas ces représentants on ne peut pas négocier et on va faire face de nouveau à ces mouvements qu'on a pu voir de gilets jaunes qu'on ne peut pas réguler donc ça c'est important parce que ce sujet là du coup redonne une force au dialogue social donc ça ne peut être que très positif merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à cette table ronde et d'avoir pu exposer vos points de vue sur cette question là alors la thématique va se poursuivre sur le pouvoir d'achat je vous invite à rejoindre la salle oui vous pouvez les applaudir parce que c'était très intéressant et j'invite donc à me rejoindre Fabien Pérol LDR Fonseca et Raphaël Andréani tous les trois salariés de l'agence OAM qui vont justement témoigner sur ce qui se passe dans leur agence en termes de pouvoir d'achat et de dialogue social alors Fabien Pérol l'agence OAM compte 60 salariés aujourd'hui elle en avait 40 il y a un an elle en avait 20 il y a deux ans donc on voit effectivement cette expansion cette croissance en termes d'effectifs et votre activité concerne le référencement de vos clients sur internet pour leur offrir une meilleure visibilité notamment sur Google vous êtes dans un secteur extrêmement concurrentiel sur le marché de l'emploi alors comment faites-vous justement pour fidéliser vos employés et attirer de nouvelles compétences merci de nous avoir invités effectivement on est dans un secteur très concurrentiel sur une période de croissance qui est plutôt quelque chose de positif mais qui a aussi un impact sur la maîtrise du contrôle de la masse salariale et de toute la partie financière de la croissance de l'entreprise historiquement l'agence et Helder qui est là depuis plus longtemps que moi pourra dire quelques mots à ce sujet là le dirigeant a toujours souhaité avoir une part importante au niveau du dialogue social et du partage des valeurs et des résultats de l'entreprise en ayant mis très tôt un accord d'intéressement je crois que de mémoire le premier accord d'intéressement doit dater de 2010 il y a eu des accords d'intéressement successifs qui ont été mis en place et puis depuis quelques années du fait de la croissance et d'une levée de fonds qui a été faite il y a un an et demi on est sur un business plan avec pendant quelques années un résultat qui doit être négatif et donc finalement le résultat financier ne suffit plus à ce que cet accord d'intéressement continue à avoir du sens en parallèle de l'accord d'intéressement qui existait il y a eu tout un tas de choses qui ont été mis en place la prise en charge de la mutuelle à 100% des tickets restaurant des abonnements à l'OL tout un tas de choses pour effectivement améliorer le quotidien des gens dans l'agence et l'année dernière c'est posé la question de comment mettre en place un accord d'intéressement qui puisse répondre à autre chose qu'un résultat financier et qui puisse permettre aux salariés de partager cette volonté de croissance et de mettre un petit coup de collier pour que les objectifs qu'on s'est fixés puissent être réalisés donc on a réfléchi sur cette possibilité de mettre des critères qualitatifs dans l'accord d'intéressement qu'on a décidé qu'on a décidé au départ avec la direction et puis après en discussion avec les membres du CSE et tous les collaborateurs d'entreprise et donc on a réussi à mettre en place un accord qui va à la fois être déclenché par une atteinte de chiffre d'affaires par un ratio entre la masse salariale et le chiffre d'affaires entre la qualité de remplissage des outils de suivi de production qu'on a en interne et le dernier sur le taux de renouvellement des clients qui nous suivent de manière à voir si on arrive toujours à avoir cette fidélité qui est la nôtre Alors je précise vous êtes responsable des ressources humaines et vous êtes représentant du personnel tous les deux donc Helder Fonseca comment vous vous êtes un des plus anciens salariés voilà comment vous acceptez finalement cette évolution C'était plutôt bienvenu puisque moi je suis chez OAM depuis 8 ans et demi et je suis élu depuis 4 ans donc j'ai vraiment vu la société grandir puisque j'étais le 8ème ou 9ème en arrivant aujourd'hui on est 62 quand j'étais élu on n'était même pas une vingtaine donc il y a beaucoup de choses qui ont changé mais en bien dans le cadre du plan d'intéressement c'est vrai comme l'a dit Fabien on était beaucoup sur des résultats financiers initialement où ça se déclenchait à partir de 10% du résultat net je crois du coup à la fin du mois ça représentait quel type de somme alors en cagnotte globale ça représentait je crois 10% à l'époque ça représentait 200 000 euros le résultat net 300 000 euros et chacun ça dépendait en fonction des postes et autres mais grosso modo on était autour de 1000 1500 euros en termes de primes pour chaque collaborateur puis il y a eu des fonctions support qui ont été internalisées donc la rentabilité par personne c'est naturellement dégradé mais on avait reconduit ce modèle de plan d'intéressement avec un seuil moindre pour pouvoir quand même déclencher nous salariés ce système et c'était aussi la volonté de David d'ailleurs puisque comme le disait Fabien il est vraiment à l'initiative du dialogue et de cette idée d'ailleurs à la base puis voilà sur les 3 dernières années il y a eu différentes événements première année il y a eu un événement avec la Cipave qui avait empêché de le déclencher puis après il y a eu les années Covid 2020-2021 et c'est là on avait vraiment commencé à parler de ces déclencheurs qualitatifs notamment avec le taux de reconduction on savait qu'on avait un taux de reconduction des clients très important on a des clients chez nous qui sont là depuis 10 ans donc il y a une forte fidélisation et il y avait la volonté petit à petit au fil de la discussion d'intégrer ça sur le nouveau plan et c'est ce qui a été mené tout au long de la négociation concrètement quel est le seuil à partir de quand on considère le seuil valable ou non ce genre de choses c'est vraiment des exemples très 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 concrets dans la négo Raphaël Andriani vous êtes également représentant du personnel et membre du CSE et vous vous avez intégré l'entreprise il y a combien de temps ? Alors moi j'ai intégré la Teprise en janvier 2021 donc je suis assez récemment en entreprise donc j'ai une vision qui va être totalement différente de celle de Helder ou de Fabien alors justement parfait avant d'aller du jour est-ce que vous vous étiez renseigné justement sur ces aspects convention collective etc. avant d'intégrer l'entreprise est-ce que ça a été un critère de choix alors j'ai pas intégré l'entreprise avec vraiment cette idée en vue on est arrivé à un moment où on était grossissant enfin voilà on prenait une croissance qui était importante et le CSE aussi devait grandir et du coup il y avait aussi l'opportunité de pouvoir se mêler à ce dialogue social et c'est quelque chose que j'avais discuté avec Fabien avec Helder et quelque chose qui était aussi intéressant pour moi de plus m'impliquer dans la vie de l'entreprise et justement de pouvoir bénéficier aussi de ce côté un petit peu nouveau que j'avais dans l'entreprise pour pouvoir avoir un profil différent de celui d'Helder par exemple qui est là dans l'entreprise depuis plus longtemps d'accord et vous êtes sorti d'une école d'ingénieur alors moi j'ai fait une école de commerce de commerce ce sont des notions qu'on vous avait un petit peu inculqué auparavant justement pendant les formations ou vous avez découvert ce monde du dialogue social totalement je l'ai découvert un peu du coup sur le tas forcément non c'est pas de ce genre de on voit pas forcément ça en école de commerce comme je pense vous pouvez vous en douter néanmoins on a quand même des formations oui on a des formations du coup qui nous ont été données aux nouveaux membres du CSE pendant trois jours on a été formé justement à tous ces enjeux là et puis c'était bien de voilà justement c'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer dans un premier temps et c'est assez intéressant aussi de voir avec un profil un petit peu différent comment on peut intégrer ce genre de comité et aujourd'hui vous le regrettez pas pas du tout pas du tout et non je pense que c'est important aussi d'être un relais de l'entreprise des salariés dans l'entreprise et d'avoir un profil qui va être différent justement de profil plus traditionnel le fait justement de remettre un peu en cause les acquis des premières années ça a suscité quand même j'imagine des appréhensions des peurs comment vous avez réussi à convaincre les uns et les autres alors le départ de la discussion de la refonte de l'accord est arrivé avant le contexte d'inflation donc ça a été plutôt positif parce que finalement on se rend compte à postériori que certains critères qu'on a changés notamment la répartition qui était jusqu'à présent proportionnelle au revenu et au salaire des uns et des autres aujourd'hui on est reparti sur quelque chose d'uniforme chaque personne si déclenchement de l'intéressement il y a aura la même chose au prorata temporis de son arrivée dans l'entreprise en tout cas sur au moins un an d'ancienneté pour toucher la totalité mais donc c'est à dire que que ça soit au niveau des cadres donc des managers ou alors des gens qui ont les plus petits salaires dans l'entreprise tout le monde pourra bénéficier finalement de la même somme donc ce qui représentera un surplus de pouvoir d'achat plus intéressant entre guillemets pour ceux finalement qui ont des salaires au quotidien qui sont un peu moins élevés donc ça c'était un premier point qui finalement est plutôt bien vu puisque vu le contexte actuel on sait que c'est plus compliqué sur le plan de la négociation alors il y a eu comme dans toute négociation des moments d'euphorie des moments un peu plus compliqués notamment sur la question du suivi de l'outil de production des gens qui ont vu ça un petit peu comme quelque chose de déguisé pour finalement suivre leur productivité et entre guillemets suivre le fait qu'ils travaillent bien 35 heures par semaine ce qui n'était pas du tout la volonté de départ bien au contraire l'idée c'est de se dire pour que l'entreprise continue à être performante et pour surtout que le pari qu'on ait fait de cette croissance assez importante réussisse et bien finalement c'est que tout le monde soit impliqué là-dedans donc c'est aussi à chaque salarié à chaque collaborateur d'être un moteur pour qu'au quotidien la performance de l'entreprise soit là et que le partage des résultats puisse être au rendez-vous et qu'on puisse partager tous ce genre de choses et c'est ce qu'on discute régulièrement là on parle de l'accord d'intéressement il y a plein d'autres sujets sur le feu et qui font que malheureusement le nerf de la guerre pour mettre en place un certain nombre de choses d'un point de vue social et d'un point de vue de pouvoir d'achat ça reste le résultat de l'entreprise et donc tout tourne autour de cette question là la chance qu'on a dans l'entreprise c'est qu'on est dans un environnement quand même privilégié sur le dialogue moi je suis arrivé il y a un an voilà donc il y a une période où on était 35 donc avoir un responsable à l'âge dans une entreprise de 35 je ne suis pas sûr que ça soit très courant donc il y a eu la volonté aussi de faire grandir le CSE il y a tout un tas de choses et de se dire on est un groupe avec plusieurs entreprises il n'y en a qu'une seule qui représente plus de 10 salariés donc il y a un CSE mais toutes les entreprises bénéficient des mêmes accords des mêmes choses des mêmes négociations on fait la même chose pour tout le monde tout le monde peut prendre part aux discussions qu'on a tous les mois au sein des réunions donc il y a une vraie volonté d'introduire tout le monde dans ce discours là donc ils vont pouvoir parler de ça mieux que moi puisque c'est eux qui ont été en première ligne avec tout le monde sur les discussions mais en tout cas au sein du CSE ça a été plutôt facile Justement oui Non mais en termes derrière de dialogue parce que nous on a une position en termes d'élus compliquée on est entre la direction et tous les autres donc on est un peu au centre des regards d'un côté on nous regarde qu'est-ce que vous allez nous demander et de l'autre qu'est-ce que vous allez nous apporter donc c'est pas forcément évident et moi en tout cas mon expérience perso c'est ça a toujours été très compliqué de restituer telle qu'elle la discussion fidèlement à la virgule près telle qu'elle est pratiquée avec la direction qu'on soit à 20 ou qu'on soit à 60 bon c'est encore plus difficile quand on est à 60 déjà il y a une diversité de d'opinions de courants de de vision et c'est ce qui finalement construit la négociation et c'est une richesse c'est pas du tout l'inverse par contre c'est voilà en termes de compréhension et d'intégration des choses pourquoi on a voulu aller dans ce sens là quand voilà dans l'entreprise il y a 80 personnes des 80 personnes des gens qui suivent 10% qui expriment leur contentement et 10% qui expriment leur mécontentement voilà il faut savoir jauger tout le monde pour savoir enfin pour pour savoir aller dans le bon sens et expliquer pourquoi on a on a voulu aller dans ce sens là de la discussion sur tel critère et pas sur un autre et et dire oui en effet Harvest l'outil qui permet de suivre la production c'est pas un outil de flicage mais c'est plutôt au contraire un outil de bah voilà en fait on va voir comment on emploie le temps et ce temps là permet de créer de la richesse qui permettra derrière à nous aussi de récolter de la richesse et justement tout à l'heure on disait que les français étaient très préoccupés par leur pouvoir d'achat c'était leur préoccupation numéro 1 comment ça se traduit chez vous est-ce que vous sentez effectivement des inquiétudes en disant le fort taux d'inflation la hausse de l'essence est-ce que vous en parlez entre vous et est-ce que du coup il y a des réclamations nous en plus d'avoir beaucoup grossi depuis je sais pas 5-6 ans à la base on était une entreprise qui intégrait deux métiers c'était de la rédaction web et du référencement naturel le contexte google s'est tellement complexifié qu'aujourd'hui pour être visible sur google il faut intégrer davantage de métiers donc en fait aujourd'hui on a vraiment une pluralité de métiers qui sont intégrés à l'agence avec des tensions sur le marché de l'emploi qui sont différentes donc forcément il y a des grilles de salaire qui sont pas forcément les mêmes en fonction des métiers un chef de projet SEO il y a une très 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 forte tension sur le marché c'est très rare donc déjà les candidats se permettent de réclamer des salaires assez élevés en plus il y a la concurrence des agences parisiennes qui avec le 20% de salaire en plus qui arrive qui s'ajoute donc sur ce poste là il y a des il n'y a pas trop de problèmes de salaire on sait que finalement la rémunération sera plutôt bonne par contre sur des métiers de rédaction web où là il y a quand même beaucoup de candidats là ça peut être un sujet et ce qui se passait les années précédentes c'est que grosso modo chaque année tout le monde était augmenté on était moins d'une vingtaine c'était assez simple et le chiffre d'affaires croissant permettait de le faire aujourd'hui à 60 c'est beaucoup plus compliqué et il y a des arbitrages qui sont faits donc on sent point dans cette chose depuis cette année il y a le contexte d'inflation qui est là qui l'encourage j'imagine qui encourage ce genre de requêtes mais voilà pour la première fois moi j'entends des choses sur ce sujet là en huit ans et en quatre ans de délégation Raphaël vous confirmez aussi ? oui pour ajouter un petit mot c'est vrai que effectivement le même sentiment que Helder on a pas mal de on a quelques retours sur le fait que compte tenu de la forte inflation etc le pouvoir d'achat ça devient plus compliqué pour certains donc on a le contexte déjà global au niveau mondial on a aussi le contexte de l'entreprise comme l'a dit Helder où on est dans une période d'investissement où on a un résultat qui est prévu pour être négatif mais c'est normal et tout cela fait que on avait effectivement l'habitude d'avoir des augmentations chaque année c'est forcément plus difficile cette année et du coup c'est aussi important et ça va être notre rôle de bien expliquer à l'ensemble des collaborateurs que les augmentations sont limitées par ces facteurs là qu'il y en aura quand même certes qu'on a expliqué voilà pourquoi on va plutôt augmenter tel type de poste parce que c'est un poste qui est rare sur le marché du travail et qu'il faut aussi garder les talents si on veut continuer à pouvoir produire donc on a un rôle aussi qui est un petit peu de communication qui est compliqué et qui perdure aujourd'hui Fabien Perrol comment vous faites justement pour les rassurer vous êtes signé un chèque à chaque fois non c'est pas simple pour plein de raisons il y a déjà le package qui est proposé donc comme on l'a dit la mutuelle qui est prise en charge on a un accord de télétravail depuis deux ans avec deux jours de télétravail on a un accord de mobilité durable qui octroie 400 euros par an pour les gens qui viennent en trottinette électrique en vélo ou en covoiturage etc donc il y a énormément de choses qui ont déjà été faites et aujourd'hui effectivement on est dans un contexte économique qui met un petit coup de stop à cette possibilité d'évolution sur le pouvoir d'achat on est très transparent sur les chiffres les bilans sont présentés au moins annuellement et en tout cas plus régulièrement avec le CSE pour que justement tout le monde puisse comprendre le contexte mais ça reste compliqué quand effectivement sur le marché de l'emploi les salaires d'une personne quand ça a marché en tension dit moi je veux bien venir chez vous mais c'est à tel niveau de salaire et quand on sait qu'en interne les gens vont avoir à post-équivalent expérience équivalente vont avoir 20% de moins on sait qu'on va être confrontés à avoir les gens en interne qui vont nous dire je comprends pas pourquoi le nouveau qui connait pas l'entreprise est déjà mieux payé que moi donc là ça c'est quelque chose de très 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 compliqué parce qu'encore une fois la volonté elle est de se dire si on peut donner des gros salaires à tout le monde on est les premiers favorables moi y compris puisque ça me concerne aussi donc c'est là où c'est très 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 compliqué je pense que on a d'autres choses qu'on prévoit qu'on essaie de mettre en place on va changer un peu le mode de travail aussi on va essayer de mettre un accord en place on va essayer de mettre en place des titres cultures des choses comme ça pour remplacer les abonnements qu'on avait pour l'OL qui mine de rien intéressait déjà surtout les gens qui travaillaient sur Lyon et un peu plus les garçons même si les filles il y a certaines qui en profitaient mais donc de se dire finalement ces dépenses là on va essayer de les recentrer autour de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au quotidien pour améliorer le pouvoir d'achat des gens dans un secteur où quand même on a cette chance d'être dans un secteur de service où on parle de salaires quand même qui sont déjà tout de suite assez intéressants de toute façon mais la politique d'avoir eu une augmentation régulière tous les ans le fait de changer un peu de braquet maintenant pour attendre que si on atteint vraiment l'objectif qu'on s'est fixé d'ici 2024 soit atteint là on pourra rattraper je pense largement ce qu'on n'a pas fait cette année et un peu moins aussi l'année dernière on a tendance c'est vrai en premier réflexe à cibler le salaire pour le pouvoir d'achat et nous c'est vrai que lors des dernières discussions c'est plutôt les à côté il y a déjà la mutuelle qui est déjà prise à 100% Fabien parlait des chèques de culture qui peuvent aussi servir à d'autres choses on parlait des tickets resto pour voir s'il n'y a pas possibilité de l'élargir enfin toutes ces choses là qui finalement permettent d'augmenter pas le salaire mais le reste à charge pour notre quotidien et nos loisirs finalement c'est ça qu'on cible davantage que le salaire stricto sensus Merci beaucoup là je voudrais interpeller le parrain Jean-Dominique Simon-Poly je vais vous laisser un micro merci là on a un cas de figure qui est quand même très intéressant qui est extrêmement positif parce que en pleine croissance des salariés qui quand même sont bien rémunérés avec des tas d'extra à côté ce n'est pas le cas malheureusement évidemment notamment des très petites entreprises dans des secteurs différents comment on pourrait essayer de faire évoluer cela dans le même sens ce que je trouve déjà intéressant c'est dans la démarche c'est cette volonté de trouver les moyens de répondre à des aspirations qui sont extrêmement diversifiées moi je crois beaucoup à la conclusion d'accord ce que j'appellerais d'accord à tiroir c'est à dire on avait tendance pour parler salaire on avait tendance à négocier auparavant des accords salariaux qui s'appliquaient un peu à tout le monde alors il y avait les non-cadres d'un côté et les cadres de l'autre qui étaient traités un peu différemment mais on donnait par exemple une augmentation de 2 ou 3% aux salariés et ça s'appliquait à l'ensemble du personnel je crois que demain enfin aujourd'hui il y a des expériences d'ailleurs en Allemagne dans ce sens qui sont intéressantes on pourrait très bien concevoir qu'il y a un accord salarial de l'ordre de 2 à 3% mais que cet accord il soit appliqué de manière différenciée en fonction de la situation des salariés certains qui s'installent qui rentrent dans la vie active voudraient récupérer ces 2-3% parce que voilà ils en ont besoin d'autres qui sont plus près de la retraite préféraient avoir un dispositif par exemple de compte épargne-temps abondé ou un abondement perco etc. donc on pourrait très bien avoir des accords de ce type qui répondraient à des aspirations différenciées des individus et je crois que ça c'est une piste à privilégier alors après il y a est-ce que juridiquement c'est faisable c'est peut-être un peu compliqué c'est plus compliqué pour les directions parce qu'elles seraient obligées d'avoir des dispositifs de suivi des salariés très individualisés quand on ne ferait plus du prêt-à-porter mais on ferait du sur-mesure pour parler de manière imagée et je pense que c'est peut-être la démarche à privilégier demain en tout cas dans la conclusion des accords c'est-à-dire allier la dimension collective à savoir l'accord collectif qui prévoit une augmentation générale à la dimension individuelle où l'individu pourrait choisir ce qui lui correspond le mieux en fonction de sa situation à nous chez Carva vous voulez intervenir aussi oui très rapidement j'ai dans l'entretien que j'ai donné au progrès de Lyon je disais que c'était intéressant ce pas de côté qu'on faisait actuellement sur les négociations salariales sur le pouvoir d'achat notamment notamment dans un contexte d'inflation mais en vous écoutant et en écoutant les amis qui étaient avant vous j'ai l'impression que c'est un faisceau de contraintes énormes que c'est pas du tout simple vous avez parlé des à côté dans une entreprise comme la vôtre on voit bien ce que vous pouvez mettre derrière aussi bien sur le plan sur la question de l'intéressement que souvent les syndicalistes n'aiment pas confondre avec les augmentations salariales mais aussi culture mobilité en dehors de l'aspect santé prévoyant ce qui est quand même assez traditionnel et je me demande comment par exemple les conventions collectives peuvent coiffer ce genre de démarche car les amis qui étaient avant ont montré à quel point les conventions collectives sont importantes donc faisceau de contraintes aussi pour les entreprises parce que quand on est en inflation avec l'augmentation du coût de l'énergie il y a quand même aussi quelque chose qui se passe au niveau de la valeur ajoutée et du partage de la valeur ajoutée donc je suis perplexe je dois dire devant ça et je me demande comment on peut sortir de ce faisceau de contraintes notamment avec ce que a souligné Céline Collot et que vous vous soulignez aussi sur les tensions sur le marché du travail c'est à dire ceux qui entrent aujourd'hui dans l'entreprise sont des rois et des reines peuvent effectivement imposer même des salaires qui sont bien peuvent être bien meilleurs que les minima dans les conventions collectives donc voilà je voulais partager cette perplexité avec vous et puis j'ai aussi une question en écoutant Fabien Perol et aussi l'employeur qui a témoigné tout à l'heure donc Fabien Perol est responsable RH mais un salarié comme un autre il veut aussi des augmentations salariales ce qui est de plus légitime on a entendu un employeur qui voulait son mercredi pour s'occuper des enfants je me pose la question dans le dialogue social de ce que cette absence de verticalité ou cette atténuation de verticalité peut apporter est-ce que c'est bon ou mauvais je suis une ancienne syndicaliste un peu vieille école j'aimais bien quand les rôles étaient bien clairs et bien définis au départ je trouve que c'est un gage dans la négociation de loyauté loyauté aux intérêts contradictoires je suis très sensible à l'horizontalité qui prévaut dans les deux témoignages d'entreprise mais je pose la question est-ce que c'est bon ou c'est mauvais c'est évidemment une bonne question Fabien Perot vous avez une réponse non je vais avoir des éléments de réponse je me pose souvent la question du rôle de chacun dans l'entreprise et justement de cette question de transversalité parce que bien souvent la transversalité on est d'accord quand c'est des décisions faciles à prendre un peu moins quand c'est un peu plus compliqué donc moi quand je suis confronté au quotidien actuellement à dire non à des augmentations de salaire qu'on réclame c'est moi qui l'annonce même si je ne suis pas le seul à prendre la décision bien au contraire mais c'est quand même moi qui suis le porteur de la mauvaise nouvelle et j'assume ce rôle puisque ça fait partie intégrante de mon travail là où la transversalité a un vrai sens on a mis en place un forum ouvert il y a un an c'était vraiment ouvert avec des thèmes on a été accompagné où c'était de quoi vous avez envie qu'on parle de quel sujet dans l'entreprise vous avez envie qu'on s'empare et il y a eu sur la plupart des sujets je crois que de mémoire il y a eu six gros thèmes qui ont amené à des travaux de gros projets il y en avait quasiment cinq qui concernaient l'aspect social et ressources humaines et là on en a discuté entre nous on se dit que sur la question du pouvoir d'achat parce que c'était quelque chose sur laquelle le dirigeant était assez réfractaire comme l'a dit tout à l'heure Olivier de la Clingerie c'est toujours difficile et on est toujours frileux de se dire quand on lance quelque chose de nouveau comment ça va finir par se passer est-ce que ça va être bénéfique pour les gens est-ce que ça va être bénéfique pour l'entreprise ou est-ce qu'on va pas se prendre les pieds dans le tapis et finalement se retrouver dans une situation pire qu'avant avec un accord qui est enterriné qui est signé et auquel on peut plus se détacher et il était assez frileux là-dessus elle pourra en parler aussi sur le temps de travail sur plein de choses sur le télétravail et aujourd'hui il m'a dit on devrait peut-être lancer un forum ouvert sur la question du pouvoir d'achat pour voir ce que les gens attendent réellement ce qu'ils proposent et de le construire ensemble donc la transversalité elle est bien en soutien moi je vais souvent voir mais plein de gens pas que les gens du CSE dans l'entreprise pour avoir leur avis pour savoir ce qu'ils pensent s'ils pensent que c'est une bonne chose ou pas et je crois que la transversalité dans la construction la co-construction justement de projets qui puissent être ad hoc par rapport à la structure dans laquelle on évolue est vraiment important pour pouvoir après construire et que chacun reprenne son vrai rôle qu'il soit hiérarchique pas hiérarchique peu importe mais je pense que ça peut être un début de réponse merci beaucoup à vous merci pour la qualité de votre témoignage merci à vous merci 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 merci